C'était un projet de loi bien important parce qu'il ne peut pas seulement revoir toute l'amende pour permettre une meilleure sécurité routière, parce qu'il connaît le nombre d'accidents qui sont sur les routes. Donc, je veux dire, toute l'amende, ce n'est pas toute l'amende, mais l'amende qui cause, enfin, l'offense qui cause le plus d'accidents. Il y en a à peu près 34, si je ne me trompe pas, qui font l'amende, plus d'une centaine. Parce que c'était une priorité afin d'assurer qu'un conducteur a un comportement plus propice à une sérénité sur la route et qui cause moins d'accidents. Mais aussi, la loi là, c'est important parce qu'il y a pas mal de décès pour rapport à un rallye. Donc, il permet de régulariser ce domaine-là et empêche justement d'être un peu plus strict avec tout ce qui est rallye illégale parce qu'il y a trop beaucoup de mots pour ce sport, beaucoup de jeunes pratiqués. Et l'autre point, c'est aussi pour rapport à la régulation de l'objet qui est transporté, pas de piétons, mais aussi de véhicules. Donc, la loi permet la régulation qui éventuellement peut venir pour une consultation dans le futur. Donc, la loi tient pour autant pour sa main raison-là. Et l'autre projet de loi, c'est une camarade qui discute plus en détail, Lola, l'autre projet de loi qui est très important et qui, le cabinet interministériel, enfin le groupe interministériel, le political financing bill, il travaille très dur, Lola, c'est le political financing bill et l'amendement constitutionnel. Donc, ce projet de loi là, il est bien important parce qu'il tienne une première proposition en 2019, qui partait adoptée et ensuite, l'équipe de ministres, y compris de nos camarades Alain et Steve, qui fait un travail pour améliorer la loi encore plus, pour assurer qu'une élection en 2024, il passe d'un environnement sain. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il n'oubliez qu'on ne peut pas passer une political financing bill, c'est surtout pour assainir la situation, pour permettre un meilleur level playing field. Parce qu'il ne faut pas qu'il n'y ait pas une situation, qu'il y a des moules qui aspirent à, représente une circonscription, ou un nombre de circonscriptions, retrouve-le limité par une dépense excessive. Donc, le political financing bill, c'est pour permettre à tout d'une moules qui a une aspiration, pour représenter une circonscription ou un groupe d'immunes au Parlement pour qu'il y ait une plus grande égalité entre ces groupes-là. Et une mesure qui est bien importante, c'était la base, parce qu'on tout connaît quand les élections débutaient, qu'il en pleut, la base, il y a dans la circonscription. Et ça, la base n'est pas tout le temps simple, parce qu'on connaît qu'il y a pas mal de violence qui est causée par la base. Mais je vais pas parler plus en détail, mais pour les camarades Steve, élaborer l'eau-là, et aussi pour une amener d'autres sujets d'actualité qu'il faut aborder pour nos camarades. Qui s'en a pensé ? Merci, Tania. Bonjour les amis de la presse, et bonjour tous les internautes. On le bien dit, là, non ? Oui. Et, moi j'ai content pour commencer, au nom de l'unité militante, un hommage à une grande patriote qui est décédée jeudi, le grand économiste Pierre Dinant. Nous, d'une seule voix aujourd'hui autour de la table-là, nous remercions Pierre Dinant pour ses contributions qu'il y a une frère en tant qu'un économiste chevronné dans le passé. Nous, qu'on lit, nous, depuis nos débuts dans la politique, nous apprenons beaucoup de lui, et nous pensons que notre pays perd un grand temps avec ses disparitions. Nous disons les merci, et nous convois, nous voulons une sincère condoléance à la famille. Deuxièmement, ce que j'ai envie de dire dans mon bref intervention, mon camarade de la presse, avant-hier, l'unité militante, nous suis réorganisé un congrès, nous suis de nouveau présent à Rosil cette fois-ci. Et depuis qu'il y a commencé, de succès en succès, nous pouvons confirmer, nous pouvons gagner la confirmation qui aujourd'hui qu'il y a de l'espace qui nous devait remplir de logique et politique. Et tout nous, l'organisation, l'activité qu'il nous fait, nous finit totalement satisfaits et nous, très heureux quand nous trouvons qu'il y a une couche de la population qui peut suivre nous, et qui peut écouter nous, et qui peut accompagner nous. Donc, on voudrait marquer aussi dans nos conférences de presse combien de views nous gagnait après, parce que vous pensez qu'il y a un segment de l'électorat mauricien qui a envie d'écouter un nouveau la voix. Vous m'a pourrez dire qu'il y a qui fait révéler l'eau, qu'il y a l'unité militante une née, nous avons l'objectif, nos missions, nous avons dit ça dans le passé, mais en tout cas, vous m'a pourrez dire ça, nous sommes totalement satisfaits de nos activités qui nous peuvent organiser. Cette semaine-là, à Rosil, dimanche dernier, il y a une circonscription, je me suis célébré mes 42 ans et la fête des maires, il y a une foule de 4 000 Zimboune environ et si nous remontons dans le passé, nous vous trouvons partout dans Beaubassin, dans la salle à l'ex-péin, dans Kuapip, Côte-Camaradistie, Tania, puis nous faisons de l'organisation des gens dans Quatre-Bourdes, tout nous faisons gagner le succès qu'il nous pouvait espérer et, évidemment, nous ne pouvons pas arrêter, nous vous continuez le parcours, dans quelques jours, nous vous dans circonscription 15 ou 16, ou bien 15 et 16 ensemble, et nous vous continuons de faire les tours, Maurice, pour nous faire l'appel qu'il nous faisait faire vis-à-vis des militants qui perdissent le très pire. Et, en fait, cette semaine-là, nous pouvons trouver une lote d'émission encore d'un leader du MMM, la madame qui est la présidente de l'aile féminine du MMM. Et le déclin du MMM peut continuer. Et plus sélections approchées, plus négociations pour approfondir avec le Parti Travaillisse, plus on a de problèmes de la guerre et de la tiquette, plus on a de problèmes de la frustration, de la nouvelle venue qui remplace de la ancienne militante, plus on a de la frustration et plus on a de la démission. C'est ce qu'il nous trouvait cette semaine-là pour continuer, pour perdurer dans les semaines qui viennent. C'est ce qu'il une insatisfaction, une frustration généralisée au milieu de la au sein de la base du MMM vis-à-vis de l'alliance avec le Parti Travaillisse et ceci se confirme de jour en jour. Troisième affaire qu'il m'a dit concernant le projet de loi qui m'a amené moi-même en tant que ministre du Transport. On va pour révé le tout bon détail m'a dit une longue introduction, une temps, un long summing up pour penser le public conscient maintenant de la position du gouvernement mais les rideaux sont tombés maintenant. Il y a des trois affaires. Ce projet de loi là, d'abord, il y a un projet de loi éminemment pour une prothèse, la sécurité de nos biétons, de nos usagers de la route parce qu'il n'a aucun arrière-pensée derrière ce projet de loi. C'est un projet de loi qui amende le road traffic acte et régulièrement c'est un projet de loi qui revise ça, qui review l'année dernière nous revises les, 20-20 nous revises les parce que le road traffic les tous la vit tout du monde, une population. Donc très souvent les amender. Et il y a plusieurs raisons qui font notre amende sa road traffic acte là. pas seulement la question de la manne ou bien cumulative road traffic offence. Premièrement, nous avons un loophole de notre structure à l'Olari avec la catastrophe qui est arrivée deux années consécutives à Grand Bassin concernant notre pèlerin qui est à Grand Bassin qui est à l'autre structure. Et comme le ministre rappelle-nous, après la première catastrophe, nous soumettons des guidelines qui malheureusement ne sont pas de suivre et là nous sommes obligés de venir avec la loi. C'est à cause de ça donc, nous nommons le road traffic acte et après nous faisons les regulations pour déterminer une spécification en consultation avec une organisation socio-culturelle et avec la population. Donc ça c'était un premier amendement. Deuxième amendement, nous soumettons de l'autre loophole quand il y a une vanne l'auto qui a un nouveau acquérir ne se déclare l'auto là. On appelle ça papier blanc dans nos langages et ça aussi c'est un danger. C'est un risque. A va avec B, B va avec C, C va avec D, D va avec E, tout le papier blanc même. Et quand un accident est arrivé, un accident fatal est arrivé, il y a des conséquences lourdes. C'est à cause de ça aussi que nous soumettons régler ce problème. Troisième, nous qui adresse tout le problème de la NLTA. Ceux-là aussi vont intervenir plusieurs fois et nous finir donc avant de la loi pour permettre le registreur General Department ensemble avec le NLTA, ça dé, l'institution-là, travaille ensemble, share information, share une plateforme online commune pour nous capables donc digitalement régler les problèmes de la propriété à l'autos grâce à une NLTA. Et moi, je veux dire, toutes ces clauses de la loi qui nous fait causer là finir un consensus. L'opposition n'est d'accord. Maintenant, nous voulons les deux dernières clauses qui sont sujets à une controverse et qui provoquent le outcry de la part de certaines quarters. Mais moi, je veux dire, je veux dire, je veux dire, je veux dire, au début, avant de commencer, et moi, je veux dire, c'est ça dans le Parlement, ce n'est pas la première fois que le ministère du Transport, le ministre du Transport, l'Ivine propose quitte chose au niveau de la sécurité routière ou bien pour réguler le trafic qui nous gagne un levier de bouclier de la part de la population. Parce que c'est ça la démocratie, le dialogue entre les gouvernants et la population. En 2014, quand j'amène gilet florescent, ils tiennent un tapas dans l'île Maurice-Portou. Ils n'étaient arrivés dans le passé qu'en gouvernement, ils les disent pour qu'ils fassent la autociclée, la autociclée allumée 24-24, pareillement, ils tiennent le levier de bouclier. Ils n'étaient pas un don de moratoire, ils n'étaient pas un attan, ils n'étaient pas un dément de la police par une force, mais jusqu'à avoir gagné le consensus requis. Donc, ils n'étaient pas parce qu'ils trafiquent tout le monde, parce qu'ils n'étaient pas à gagner mille opinions différentes loin de la mesure que le gouvernement peut annoncer. Et c'est là que le gouvernement les a ajustés, les a amendés, après qu'ils n'étaient avec leurs propositions initiales. C'est ce qu'ils nous font dans le cas. M'aurait dit à eux, dans le passé, qu'ils disent le ministre Béthiou ou bien d'autres ministres du transport, ils ont déjà un non de bonne mesure qu'ils ont besoin de la décision annoncée. Alors, je vais le faire dans le projet de loi pour faire certains commentaires très brefs. Si je résume ce qu'il y a dans cette déclose-là, je vais augmenter certaines amendes, certainement. Et j'abande l'amande-là. C'est 37 sur 204. Nous faisons l'étendure de la représentation de la part de nos citoyens, de la population. Nous faisons une baisse de la amande-là. Aujourd'hui, la majorité de la amande-là est une sorte de 500, une sorte de 1000, une sorte de 1000, une sorte de 2000. Sauf pour des trois cas spécifiques concernant la plaque d'immatriculation parce qu'ils se connaissent. aujourd'hui, il y a beaucoup d'élits liés avec la drogue, liés avec le kit-and-run, liés avec les autres offenses, que très souvent, les conducteurs, même les autocyclistes, les motocyclistes, ou bien les conducteurs à l'auto, ils se fidèlent avec la plaque d'immatriculation. Soit je ne peux pas mettre de la plaque d'immatriculation, soit je ne peux pas couvert-lits, soit je ne peux pas le nom de la plaque la même et nous utilisons donc intervenir. C'est à cause de ça qu'il y a une garde concernant la plaque d'immatriculation à 5000 roupies, sauf dans un cas quand l'ampoule brûlait par derrière, par exemple, étant en route lesquelles on peut la contrôle, ça, l'amende-là, le moins cher qui est 5000 roupies. Sinon, comment m'ont dit les autres, apportent les amendes et qu'ils viennent nous mettre cette amende-là. Pas pour remplir la caisse gouvernement, ils n'ont pas pour ça, c'est un fausse l'argument. Parce que si nous t'avons envie de remplir la caisse gouvernement, nous ne pouvons que vous révise seulement 37 délits. Il y en a 204 et le 204 là, nous ne tous seulement 37. Si nous t'avons fait l'économie pour le gouvernement, l'argent dans la caisse gouvernement, ça, l'année-là, nous finirons handrails, crash barriers, traffic calming measures, footpaths, drains. L'année dernière, enfin, l'année qui finit là, l'année qui finit hier, ce n'est pas avant-hier, 188,663,873. Environ 189 millions nous dépensait le droit de la route pour protéger les manusagers de la route. Et cette année-là, nous voulons, nous redézions, 237 millions, nous avons arrondi les chiffres, il fait 236 millions et quelques, environ 237 millions que nous pouvons dépenser l'année qui est venue, l'eau, traffic management and road safety. Donc, il est totalement faux pour vous dire qu'il pouvait cause les consommateurs qui n'ont dit que ça va de la main-là, ça va de la main-là, il n'a pas fait une révisée pendant 10 ans, et qui fait un nomé de la main-là ? C'est pour responsabiliser ce que nous disons. C'est pour faire être conscient de toute responsabilité. Et, moi répond aussi un autre argument, qu'il la main n'a pas réglé le problème de sécurité routière. C'est vrai. À lui seul, la main finds la répression n'a pas réglé le problème de la sécurité routière. Pareil comme dans beaucoup les autres secteurs, la répression, à elle seule, n'a pas réglé le problème de la drogue, bienvenue à l'éducation, sensibilisation, traitement, réhabilitation, etc. Mais road safety et road security, c'est pareil. La répression, la main, tout seul, n'a pas suffi. C'est à cause de ça, nous n'avons un programme holistique, un programme intégré, intégral. Nous faisons beaucoup de sensibilisation, beaucoup de l'éducation. Je vais vous retourner à tout ce qu'on dit en cours dans mon swimming-up. Début, dans l'école primaire, pré-primaire, nous pouvons mettre la sécurité routière comme un sujet dans nos curriculums. Nous avons fini un projet, un learning and driving center à Forestide, 23 heures par la terre. Nous avons fini réécrit un consultant en PWC de l'Inde pour nous comment nous pouvons faire ça, ça se sente là pour là, avec tout la technologie de dernier cri, l'écran, dans l'auto immobile, mais que nous avons pour entrer, pour apprendre à travers la technologie comment maîtriser un motocycler, un loto, la route. C'est vrai, le problème aujourd'hui avec mon accident apporte le fait qu'il nous connaît une majorité d'accidents causés par reckless driving, speeding, etc. Mais nous avons pas financé formé pour la route. Je donne le cas qui nous avons après cette journée qui a permis de malheureusement tuer un policier à Beauchamp l'année dernière. Et à cause de ça, nous bizons, la formation est importante et nous pouvons investir beaucoup pour ça, l'école, quand nous prenons le forum, nous prenons le jeune et quand nous pouvons travailler ensemble avec l'auto-école aussi, nous harmonisons, nous prenons l'action, nous prenons l'intervention pour qu'il le maxime, avec le MITD aussi, parce que nous, avec le MITD qui peut faire ce projet-là, pour nous capables donc, provide formation, training à tous nos jeunes. Et nous pouvons, nous nous annonçons ça, nous pouvons travailler avec le MITD ici, nous pouvons avec la proposition d'un graduated license. C'est-à-dire qu'on a un permis de conduire, c'est pas la fin de vous, de vous, comment dire, de vous carrière comme un chauffeur, comme un conducteur. Même on a un permis de conduire, nous pouvons garder la possibilité, reprendre le permis de conduire. nous pouvons monitorer où, nous pouvons surveiller où, c'est un qui a fait graduated driving license et qui existait dans un paquet pays. Donc, l'éducation, sensibilisation, c'est tout ça, billboard qui nous trouvait là, social media, campagne, respect, slam competition, à chaque fois, chaque année, le jour que nous rendons hommage à une victime de la route et nous pouvons les mêmes comme ça. Pour piétons, pour autocyclistes, nous venons de l'avant avec un paquet slogan, arrête de faire, rodeo, l'eau simée, piétons, pénards, beau faux, nous nous servons de trouver un nouveau slogan pour nous, nous pouvons strike l'imagination, nous, 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 donc, en termes d'infrastructures, je suis comme on dit à ce que nous avons fait que nous avons de chiffres, combien nous pouvons faire l'eau, l'eau, la route, et aussi, nous pouvons servir de moyens technologiques ensemble avec la police pour nous capables de régler le problème de la sécurité routière. Maintenant, c'est à cause de ça, donc, comme on dit à ce que, la répression, la main, les haines de nos outils qui nous ont obligé de servir. Et, pour revenir dans sa cumulative road traffic offense, qui était ça? C-RTO. C'est-à-dire, d'après la loi, si vous commette quatre offenses qui listaient parmi, ça va être un délit du cumulative road traffic offense ou disqualifié pendant une période de deux ans. Il y en a onze délits comme ça. nous fait onze ans avec une vingt-trois. Et ça, douze nouveaux délits qui nous ont amenés là, ça aussi, mon délit qui est directement responsable de mon accident de la rue. Parmi les derniers onze qui étaient là, vous donnez-nous un exemple par exemple, parmi les derniers onze qui étaient là, le sixième, quand vous avez le téléphone sur le volant. Mais si, il y en a onze délits quatre fois, il peut servir le téléphone le volant. Ça veut dire qu'il y en a onze délits qui n'est pas pour comprendre ça, mais il ne peut accepter qu'il peut mettre la vie du monde en danger à nous causer nous tous, nous tous qu'on dit qu'elle a ou causer le téléphone ou en la même concentration qu'on peut causer le téléphone ou capable de séparer le monde ou bien de l'autre divan ou. À cause ça, pas moi. Il y a déjà dans la loi ça. Ça délit. using a handheld microphone ou téléphone while driving. Les types ont mis sa onze offence là. Et comme ça, il y a mal les autres offences quand on excite le speed limit, quand on empêche du monde traverse le passage glouté, tout ça là, c'est dans sa onze offence là. Et nous, nous n'avons mis dans les douze et tous les douze directement concernés avec ma drogue d'accident. Le premier dans sa nouvelle liste douze là, quand on traverse en la ligne blanc, voit loin de la route principale et nous connaît qui veut dire ça. Nous sommes tous au fait encore, nous tous conducteurs. Vous ne pas respecter à l'île blanc, on est debout loin de la route principale. Combien chances, accidents, combien risques accidents il y a quand on fait ça. Et donc, c'est dans nos offences comme ça qu'il nous a ajouté encore une fois pour responsabiliser les conducteurs. Et, j'ai envie de dire ça aussi, les camarades, les autres affaires, quelques exceptions de la manne nous augmenter. Deux là-dedans, flagrants. Un, quand on passe dans le crossier ou pas respecter ça du monde ou ses enfants qui passent dans le crossier là, ça piéton là, ou ça, ça vieillit du monde là. Nous augmenter la manne là. Deuxième, quand on l'aute, les lits n'arrêtés, les couvertis, les respectés qu'au de la route, ou plus malin, ou double les lits le crossier là où aller. Et moi, je trouve d'accord avec moi, nous n'est pas capable de donner à le conducteur qui fait comme ça, qui conduit comme ça, c'est à cause ça, dans deux cas là, nous n'augmenter la manne là, un petit peu plus. Nous n'emmettons aussi ces affaires, le gilet florissant parmi banne aux offences cumulatives. D'autres connaissent qu'il fait ? Parce qu'il, d'après mon expert, according to studies carried out dans mon various européen countries, use, mauvais, c'est un expert là, mauvais, c'est un expert, use of high visibility clothing by motorcyclists may reduce collision by 30 à 40%. Ça aussi, nous tout connaissons, nos conducteurs. Le soir, nous prenons du monde, l'on motocyclette en noir, traverse devant nous, doublez-nous, traverse dans nos gauches. À cause de ça, nous nous révignons de l'avant pour responsabiliser banne motocycliste, l'eau sa question, et banne piétons, et tout du monde, l'eau banne high visibility clothing. Bon, je dis à ça, d'après mon expert, quand nous porte sa gilet florissant là, 30, à 40% accidents capables évités. Et moi, je suis content de terminer pour dire, pour répondre encore une fois à l'argument qui, comme on dirait, nous peut remettre la main dans post-consommateur. Ça, offense qu'il nous soit si onge de l'une 23 là, quand nous allonge la liste de banne cumulative road traffic offenses, pénal n'a rien, financièrement, ou péquinierment qu'il l'État in profiter là-dedans. Nous voulons qu'un casse plus ça, quand nous faisons 11, une 23. Il n'a rien à l'amener ça. Il y a une méthode, comme on dirait les autres, pour nous sévir, et l'année dernière, il y a d'abord une trentaine qui nous disqualifiés parce qu'ils ont de faire sa carte offence qui passent des affaires là. Et le gouvernement n'a pas gagné aucun argent en plus quand il augmente le chiffre de 11 cumulative road traffic offenses, l'inferme savin' 23, l'inferme savin' 23, comme on dit les autres. Pour terminer, Sainala, mon pensée quand même mon rédiali dans le Parlement mon rédiali aujourd'hui. L'amane, faille, répression, à l'étoussel, ne dit pas pour régler le problème road safety, nous sommes tous d'accord là. Mais seulement, aujourd'hui, malheureusement, malgré toute la campagne de sensibilisation qu'il nous fait, nous encore il y a une minorité de ce fort dans la route qui est négligeant, qui est imprudent, qui considère la route comme la barange, la route privée, la cour privée, la terrasse. La route, c'est un espace commun qui nous doit partager. Malheureusement, il y a encore il y a des gens qui ne peuvent respecter la route et qui mettent la vie en danger. Moi, je donne le chiffre aujourd'hui. Combien mauriciens qu'on peut conduire sous l'influence de la drogue, presque 900 l'année dernière. Et parmi ces 900 là, il y a, dans dix ans, il y a quatre, six types de drogue. Mes camarades, nous avons un FSL qui est un state-of-the-art laboratoire qui est capable de faire ce travail-là. Drunken driving aussi pareil. Dix-mourdes qu'on peut continuer de boire. Je peux mettre la vie de notre prochain en danger. Et à cause de ça, qui nous n'obligeait d'exercer la loi dans sa texte de loi qu'il nous a mené là aussi. Quand quelqu'un refuse de nous se disant, quand la police suspectée dit sous la drogue ou sous l'alcool, la police maintenant pour gagner un mois d'élègue pour amener sa personne-là devant le magistrat pour que le magistrat prenne la décision si ce n'est pas mis à ce permis ou bien non. Il n'y a pas c'est comme ça dans la loi avant, nous ne mettons ça délé un mois là pour nous ne pas empêcher ce phare qui conduire sous l'amphère de l'alcool et de la drogue sévire l'eau dans la route. Donc malheureusement, comme nous disons, il y a encore un amand imprudent, il y a encore un amand qui met la vie de possède dans ce et et il y a un jugement qui est rendu la Cour suprême il y a 12 jours de cela. Dans ce jugement-là, il y a deux juges très respectés de nos judiciaires. Il y a aussi un jugement qui est rendu quelques années de cela et il y a un jugement dans d'autres jugements ce qui est ancien jugement de la Cour suprême là, tu dis. Et vous connaissez qui est ce jugement là, écoutez et nous pour comprendre comment faire les autorités paient la soie et la foi vinent avec augmentation la manne et dans ce cas qu'il veut vous citer là, ça c'est ce jugement-là de dire la manne même dans la circonstance n'a pas assez. With a heavy increase in traffic on our roads, offenders like the appellate représentent des high security risks seriously putting at stake not only the personal life of passengers traveling in their vehicles and other vehicles but also that of the more vulnerable users of our roads such as cyclistes motocyclistes and pedestrians. Quand nous pouvons dire sous l'alcool nous pouvons même mettre à risque existe-nous la vie la vie nous madame nos enfants qui dans l'auto mais la vie mais l'innocent piéton qui peut marcher des côtés trottoirs ou bien le bicyclette ou bien le motocyclette. Qu'est-ce qu'ils ont à dire ? Post-sentencing policy consisting of substantial fines and disqualification and cancellation orders has utterly failed to prove effective as a detainant. Il veut dire dans les passés nous donne la manne nous disqualifier nous cancelle mais comment dire ça aujourd'hui il n'a pas assez. in view of the number of such offenses which is constantly on the increase and the threat of the commission of such offenses which represent to the lives of other innocent and law-abiding road users nothing short of a custodial sentence is likely to act as a deterrent to potential offenders. Il y a aujourd'hui que peut arriver nous peine à soire dans certains cas quand il ne peut qu'on dire sous l'influence de l'alcool obliger à vous dans la prison et il dit there must be a clear signal il dit il dit il doit envoyer un signal clair à une offendeuse de sa qualité là qui ne ne mérite aucune grâce de la part d'un la cour de justice et il dit même si la première fois il fait cette offence là et first offender ça aussi il doit considérer un custodial l'oukraine nous nous on peut être répressifs mais on a envie de responsabiliser quelle est la cour suprême qu'il pédienne et dans sa jugement question la cour intermédiaire qui condamne l'accusé le prévenu prison il y a 40 mg l'alcool de ce 10 ans il a 3 mois prison 25 compil et il est disqualifié pour 6 mois ça c'est la cour ça c'est la l'état son avocat plaider son avocat dit ça trop dit ça trop dominé avec mon client il y a la cour suprême augmente sur la peine une garde sur prison pareil trois mois une garde sur la main pareil mais une disqualifiée dit au lieu de 6 mois une disqualifiée dit 3 ans pour montrer les autres aujourd'hui comment nous la cour suprême même concernée par ce qui va passer le nouvel de la route alors c'est à cause de ça pour terminer nous ferons l'appel nous en tant que gouvernement ministère du transport pour rappeler la population qu'il a fait de la sécurité routière c'est pas seulement l'affaire du gouvernement du premier ministre ou du ministère du transport c'est nous tous nous tous concernés pour ça la sécurité la sécurité la sécurité routière c'est un un bébé difficile à maîtriser c'est un os dur vous connaissez moi c'est un bouddha qui dit ça mais en vérité moi je vais pas être méchant mais moi c'est un inexactitude vous répétez ça vous autres répétez ça en vérité aujourd'hui 1.5 million du monde l'eau la route par an dans l'eau du planète ça veut dire nos populations plus qu'il y a nos populations tous les l'année 1.5 million et sécurité routière première cause d'accident pour un jeune dans le monde aujourd'hui il peut être 7ème il peut être une 6ème cause d'accident cause de décès dans le monde c'est à cause de ça malgré tout critique qui moi personnellement m'ont gagné ou bien le ministère m'ont gagné les années nous venaient avec sa projet de l'or en toute conscience nous pensons nous ne faisons ce qu'il y a d'affaires nous n'amèner la loi consensuelle nous n'ajuster nous ne réviser nous ne baisser nous n'amender que le besoin sévire nous ne sévire tout ceci pour protéger nous la population nous piétons nous vannes jeunes et nous vannes motocyclistes et nous faire l'appel à la presse pour nous donner un coup de main ensemble pour nous collaborer avec nous pour nous permettre de diminuer l'accident fatal et l'accident dans la route merci pour votre attention bien merci je vous souhaite je vous souhaite je vous souhaite pour saluer tout le monde représentant BANMÉDIA qui répond à nous l'invitation pour sa conférence de presse l'unité militante je vous souhaite tout le monde responsable et dirigeant de l'unité militante qui autour d'Alain Taniec moi j'ai dit je vous souhaite de président plateforme militante Bouges Fira Badren qui a cause un petit souci de santé pas capable avec nous ce matin laisse-moi commencer par dire deux mots l'invitation mon corps c'est qui différenciait le militant de beaucoup les autres partis politiques c'est qui nous toujours situer la lutte pour la justice dans un cadre international la lutte là il paraît à nous les frontières et moi j'ai envie de dire quelque chose sa semaine là il arrive une affaire importante l'île Maurice la république de Maurice il fait une donation à travers les nations unies pour permettre l'accès à des médicaments à manger à des palestiniens alors qu'ils ont dit c'est pas la guerre mais malnutrition et famine qui pétouille les palestiniens ils tiennent l'affaire importante parce que c'est pas juste l'État qui est un chèque mais tout les mauriciens il a eu l'occasion de dire cette solidarité au moment qui chaque 10 minutes il y a un petit enfant palestinien qui peut mourir ou qui peut blesser en Palestine et l'Israël malgré la quantité nationale de justice malgré les Nations Unies peut continuer tout y est peut continuer massacrer tous les jours à Gaza et au-delà de Gaza Deuxième remarque à l'international c'est qu'après l'élection Mexique l'Inde et ça dimanche-là nous et là une élection importante dans la France pays de peuplement un partenaire commercial principal et une élection avec beaucoup en jeu cote la priorité des priorités c'est faire barrage à l'extrême droite parce qu'il y a un tournant ultra-nationaliste xénophobe de la France il est pour très mauvais pour nos relations et pour République Maurice voilà pour ce qui est de l'international mon tourne l'élection peut continuer après l'Afrique du Sud Mexique l'Inde là c'est ça week-end là la France mon sujet principal je vous dis c'est la loi le financement de la partie politique et de la politique à Maurice qui peut arriver mardi prochain devant le Parlement moi c'est étonné de manque de l'absence de débat au niveau de le média l'opinion publique alors que c'est pas un fait divers c'est pas une banalité c'est qu'il nous peut le faire mardi je me rappelle j'autre le contexte c'est qu'il y a dans Maurice nous banne la loi électorale il date de beaucoup beaucoup banané qui lit banne disposition de nos constitutions qui lit le representation of people's act date de bien bien longtemps et le contexte c'est qu'il dans cette banaloi apporte une limite de dépense dans l'élection et l'obligation après l'élection à faire une return devant la cour district même système qui existait depuis pourquoi l'indépendance non il n'y a pas une sans et le contexte c'est aussi laisse-moi rappeler j'autre qu'il y a démocratie nous fiers on a une démocratie nous pèk aux élections pas autour dans le monde démocratie l'est basé aux trois principes fondamentaux qu'il y a rappel j'autre premier principe c'est qu'il n'importe qui s'il n'y a un droit candidat depuis du monde plus riche il n'y a pas du monde plus misère qui vive en bas un pont il n'y a le droit égal d'être candidat n'importe qui s'il n'y a dans la salle il n'y a un droit candidat il n'y a un candidat il n'y a élection et dans une élection deuxième principe c'est qu'il chaque mauricien il n'y a un vote égal qu'il y a un multimilliardaire il n'y a même plus riche dans maurice qu'il y a un monde plus misère qui vive l'assistance sociale il n'y a un vote égal c'est ça la démocratie c'est qu'à la fin du jour c'est sa majorité du monde égal qui peut décider qui s'en la gouverne le pays et troisième principe c'est que tous les candidats qui rentrent dans l'élection là c'est qu'il y a un droit égal pour faire pas cette message pour présenter cette idée pour faire campagne avec un sens d'être élu égal chacun à nos camarades non pas en fonction de quantité casse qui est mais de soutien populaire qui est capable de gagner malheureusement ces derniers temps ça trois principes là menacés menacés par pouvoir la monnaie la monnaie privée et c'est ça qui l'opposition fait une fin parquet à page le money politics oui c'est vrai il y a un grave risque pour la démocratie qui est posé par le poids et l'influence de l'argent privé qui faire d'une part faire campagne être candidat les coûte de plus en plus cher nous tout comme ça organiser une conférence de presse un meeting un congrès faire campagne un moyen de communication les coûte de plus en plus cher pourquoi tout le monde journaliste réalisez ça et d'autre part chaque candidat pas égal en termes profondés à ce poste et donc les Allah le risque c'est qu'il est un donateur qui finance un parti politique détermine qui est là pour élu et il est évident qu'il est là le plus riche dans nos sociétés ce qui favorise ce qui est le monde qui par contre a l'intérêt donc c'est un risque grave pour la démocratie les autres nous paient vers une situation que la démocratie prise en otage va pouvoir la monnaie la monnaie privée avec le risque c'est la monnaie privée là les houchiens de la monnaie et l'argent sale qui provenir de ban moyens illégals ban la monnaie illicite donc le risque l'éclair nous paier dit mais qui c'est juste le pouvoir de l'argent qui peut déterminer qui ça n'a pour élu qui ça n'a pas pour élu et c'est pour ça qu'il dépit 25 ans et n'a un effort au niveau de l'état nos anciens partis le MMM fin durant toute seule histoire milite pour un contrôle de l'argent politique mon collègue Alain Granouek moi-même fin produit à commier papier nous-mêmes au nom du MMM nous n'a le déposé devant commission électorale moi-même depuis les années 90 pour deux membres qui mettent l'ordre dans le financement de la politique déjà à partir de 2000 sous un gouvernement MSM MMM c'est un héros diagnat premier ministre et on a le rapport SACS qui fait ce travail qui dépose ce travail suivi par un sélect comité qui donne deux rapports le rapport au Colen d'Avelou le rapport au Liang Xing avec une recommandation précise l'eau financement parti politique qui date de 20 ans de cela et de 2005 à 2014 n'a pas oublié nous avons un régime travailliste pendant une dizaine d'années et n'en n'y n'a pas fait en ce qui concerne le financement de la politique ce n'est qu'en 2018 sous un lot de régime qu'un Pravin Jagnad premier ministre qui nous gagne en la loi pour la première fois depuis l'indépendance en la loi qui est présentée dans le Parlement pour essayer mettre en l'ordre dans le financement de la partie politique la loi qui est présentée en 2019 qui vient pour débattre en 2019 et ça la loi de 2019 lui donne lieu à un débat quand chaque parti est en différentes positions parfois au sein même d'un parti le parti travailliste différents députés différents causés contradictoires mais l'opposition refuse voter et nous retrouve nous après l'élection 2019 avec l'alliance mauricien quand l'intention se révine au plus vite avec un nouveau la loi entre temps nous gagne Covid qui personne ne peut le souhaiter mais malgré Covid travail continué nous fin réguer la loi de 2019 et nous fin à même de la loi qui peut débattre mardi au Parlement le Constitution Amendment Bill et le Financing of Political Financing Bill de la loi extrêmement important ça c'est la loi qui est vint dire mais moi pas pas long parce que moi pensais moi espérais que chaque représentant de mes médias fin faire son devoir pour s'il comprend qu'il y a là là et là en l'amendement de nos Constitutions qui oblise faire pour que sa Political Financing Bill l'est capable de rentre en pratique ça l'amendement de la Constitution l'a donne un pouvoir additionnel à la commission électorale et au commissaire électoral pour appliquer la loi le financement parti politique et la loi là lui-même rapidement lui impose une obligation qui tout parti politique enregistrait auprès de la commission électorale avec évidemment un grand fou si il y a une partie commission électorale réfléchit son enregistrement il y a de la cour deuxièmement lui définir qui était une donation pour les besoins d'une élection qui était donation avant un parti politique lui dire qui donation gagne droit qui donation pas gagne droit par exemple un fait extrêmement important lui dire qui pas capable un coopera étatique faire donation à une partie politique qui est une association religieuse pas capable faire donation à un parti politique qui est un étranger ou un qui est en déont au pays pas capable à donner la monnaie en donation à un parti politique donc quelque chose d'une importance capitale et fondamentale qui n'a pas finié là dans nous la loi troisième après l'enregistrement avec donation troisièmement il rentre le donations in kind ça veut dire donation en espèce dont un parti politique en espèce il y a du monde dans l'auto il y a du monde dans tout qualité quelque chose alors il y a une réglementation de ça aussi parce qu'ici il y a de qui don les autres facilités ils don ban ban facilité cadeau ban service cadeau à un parti politique quatrième la loi impose une obligation à ban parti ban ban compte quand mettez là dans qui s'en la fin donner et combien sac don à fin donner compte qui capable inspecter par la commission électorale ensuite cinquièmement les révines en détail ont le rôle electoral supervisory commission les pouvoirs du commissaire électoral dans qui maurice fin toujours faire confiance pour la bonne conduite de ban élection sixièmement les définis à ban délit et qui ban sanction quand il ne pas respecter la loi et puis les autres l'amendement qui découle de sa projet de loi là par exemple qui ban l'amendement à representation of people's act pour limite ban dépense à un million de roupies tenant compte de tous les temps qui passaient depuis dernier fois qui définit ban limites pour mettre ban limites réalistes qui tenir compte d'augmentation de ban coût d'élections rappel qu'il rappel ban limites la n'a pas respecté dans la pratique et donc la loi la propose les dépenses autorisées puisqu'il pour une intransparence et les dire ces affaires bases qui t'as l'air tania jolin causé avait un droit un seul quartier général pour une circonscription et une base par cent de vote donc la loi donne l'importance capitale pour protéger l'intégrité élection processus électoral démocratie dans nos pays et les débats peuvent commencer mardi l'opposition indécidée pour faire l'impasse sur ce débat là pas tant autres pas trouves autres et malheureusement une partie de nous banne médias rends autres complices de sa stratégie là et par cause ça banne sa deux projets de loi d'une importance historique pour nos pays qui pévine devant parlement mardi et sa débat de mardi évidemment Alain Ganou Tania Diol moi-même nous peut intervenir c'est nous devoir intervenir évidemment un paquet député de la majorité vous pensez facilement la moitié de député de la majorité pour intervenir qui l'opposition pour faire il est bien bien intéressant et il y a un test il y a un test tabou du sens de responsabilité de l'opposition est-ce qu'ils ont pour au parlement est-ce qu'ils ont pour participer combien député de l'opposition pour causer est-ce qu'ils ont pour voter qui ont pour voter c'est un test du sens de responsabilité après un tabla blabla l'eau money politics et mon rappel qui le partit travail jamais n'a mené aucun de la loi l'eau s'assuge là et le MMM en 2003 2004 nous finis incapable d'amener la loi l'eau s'assuge là mais là n'a la loi premier test c'est test de la responsabilité du sens de responsabilité des banjibou qui peut prétendre qu'ils sont capables roule le pays plus bien qu'il le deuxième c'est un test de qui c'est c'est capable de dire ça pas bon tout pas bon la loi pas bon pas bon tout pas bon mais peine une proposition nous les connais du parti travail c'est du MMM qui je trouve pas bon dans ma proposition dans cette loi là et qui je propose en retour et vous pensez que la population de Maurice pour get ça bien là c'est un qui dit c'est jout l'alternance est ce qui est responsable est ce qui est qui est proposer jout et troisièmement c'est un test de cohérence nous les connais Maurice les connaît est ce qui est ce qu'il causer ça projet de loi est ce qui est c'est qu'il qu'il même causer ça projet de loi là est ce qui est député quand ils travaillent avec un même pour proposer qui t'y business faire donc il y a un test politique extrêmement important pour l'alliance travailliste pour convaincre la population de sens de responsabilité de autres sérieux et deux autres cohérences comment en l'alliance donc pour nous au niveau de l'unité militant nous idéalement nous t'as souhaité aller beaucoup plus vite beaucoup plus loin en termes de réglementation rôle de l'argent privé dans fonctionnement politique de nos démocraties mais nous considérer qui dans le contexte actuel ça projet de loi là c'est un premier pas un premier pas extrêmement important qui nous vient voter qui nous vient traverser pour nous assainir ça ça fait leurs ans dans politique là parce que la démocratie ce n'est pas capable c'est qu'ils mettent faux gagnent faux donc mardi c'est un jour crucial le débat peut commencer le political financing bill et constitution amendment bill moins vite nous les camarades de la presse les médias qui présentent focus lors sa moment historique qui peut présenter devant nos pays avec nous aide nos populations comprend les enjeux comprend les propositions du gouvernement et nous 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 pour faire ce qu'il faut faire nous pour dire ce qu'il faut dire mardi dans parlement et maintenant nous guetter qui la fameuse alliance travaille c'est même lit pour faire face à un projet de loi qui vient répondre justement à tout sa banque de money politics donc voilà mon message pour aujourd'hui mon pensée qui à l'entagne avec moi nous reste à votre disposition s'il s'il en a qui demande l'urban sujet qui nous abordait ou les autres sujets madame la présidente donc c'est une avant question alors d'abord d'abord mora pelu qui en 2019 nous et n'a ban prise de position de tout un sac notez marqué publié dans Hansad retenu par l'histoire nous connaît qui fin ban prise de position de tout un sac dans parlement et ailleurs et ailleurs à l'âne et moi nous tient dans l'opposition à l'époque à l'époque nous tient nous ban réserve et nous tient qu'ils à faire nous tient d'accord et nous fin cohérent nous fin suivre nous fin discuter et nous fin aboutir à ce projet de loi là qui a un compromis au niveau de l'alliance Mauritia chacun a son responsabilité pour prendre l'opposition d'un réveillant demain une fin commentaire lapidaire pour dire oui poser de loi là mais ça nous pas pour voter mais nous les connais qui fait pas pour voter qui autre position est-ce qu'il il finit sans par rapport à 2019 qu'on tient de véritable cacophonie qui autre contre proposition plus important qu'il tout si ça pas bon qui autre contre proposition et là gouvernement va décider est-ce qu'il il faut quand même retire ce projet de loi qu'il il faut faire ça reste à décider nous à ce stade nous peut atteindre si l'opposition parlementaire assume sa responsabilité ou pas moi je suis content d'un petit commentaire pour répondre à vos questions et aussi quelques mots sur le projet de loi pour répondre à vos questions comment dire obédié à nous il y a des possibilités qui fait un gouvernement de l'avant est-ce qu'il n'est pas meilleur pour le gouvernement retirer le projet de loi maintenant que l'opposition ne dit elle n'est pas pour participer dans le débat mais vous pensez moi malgré l'opposition il dit elle n'est pas d'accord avec sa projet de loi là et jusqu'à l'air nous aujourd'hui samedi on a dit projet de loi là ce qu'on ne comprend nous on va faire conférence de presse aujourd'hui donc nous n'est pas pour réflexion le sujet qui se fait penser au moment qui nous peut causer là malgré tout ça là pour moi le gouvernement tibisa a de l'avant débattre le projet de loi pour nous éclaircir l'opinion publique qui est née dans ce projet de loi là c'est pas parce que l'opposition n'est pas pour voter qu'il nous prend nos projets de loi nous mettre dans nos tibis nous ramasser parce que c'est un projet de loi qui est bien travaillé qui est publié depuis combien de temps l'île au website gouvernement nous appelle à tout du monde y compris l'opposition vienne de l'avant avec notre bande de suggestion dire nous qui par dans la loi là le premier ministre le gouvernement nous d'accord pour écouter mais l'opposition comme Steve vient dire pas faire aucune proposition aucune suggestion donc en vérité l'opposition le MMM en particulier qui nous connaît depuis combien de temps précause assainissement de la finance de la partie politique political financing depuis des années et des années aujourd'hui inaculé parce que c'est le gouvernement qui va venir de l'avant avec sa posée de loi et c'est ça qui nous veut dire l'opposition au Ramoulam avec Béranger walk the talk walk the talk de même l'opposition de dire monnaie politics gouvernement MSM Sainte-Tresse etc etc mais aujourd'hui elle a l'occasion pour mettre l'ordre dans le financement de la partie politique dans nos pays elle a l'occasion pour une one for all do away with monnaie politics si je dire monnaie politique ce qui peut décider les élections etc elle a l'occasion pour assainir consolide la moralité politique dans nos pays pour moi personnellement elle nous en prend elle-même l'incroyable comment cette position elle-même doit s'approcher du doigt là travailler si c'est capable de prendre sa position mais elle-même parce qu'il a un droit de faire ce qu'il peut faire aujourd'hui contre sa projet du doigt là parce qu'il nous connaît d'abord pareil comment réforme électorale political financing est un sujet bien bien compliqué et peu complexe pas capable de gagner consensus 100% nous-mêmes nous n'avons pas d'accord avec tout ce qui est à la loi mais seulement qu'il est réforme électorale qu'il est financement de partis politiques ou bizarre arrive un consensus et elle-même si c'est capable si le passé d'accord propose certaines certaines faire certains amendements faire certaines propositions les types plus responsables de sa part c'est de faire ça et non pas suivre le parti de travail dans ce que le parti de travail peut faire taper un coup de pied dans sa projet de doigt là balayer sa projet de doigt lapidément comment dire comment dire sa projet de doigt là il n'y a aucune valeur quand on connaît en vérité il n'y a une grande avancée pour la classe politique d'amour si ça posait de relativité parce que ce qu'il y a aujourd'hui en tant que en termes de contrôle politicien dans l'élection c'est la loi qu'on va s'accédier ce qu'il y a aujourd'hui it's more breached than respected nous viole plus qu'il nous respectait la loi qu'il y a aujourd'hui concernant élection concernant dépenses électorales donc après tout ça trois décennies aujourd'hui un gouvernement peut venir avec un projet de loi et une PDM vite l'opposition pour l'assainissement de mon financement de mon parti politique au niveau de la finance de l'un coup de main vote la loi là je peux bien je peux montrer donc qui encore une fois je suis plus démagogique en vérité qui m'est patriote il y a deux mots additionnels peut-être la première bouture de ce projet de loi qui nous est présenté aujourd'hui l'imparer depuis un an l'imparer depuis un an l'imparer l'objet de beaucoup de discussions au niveau du comité ministériel parce qu'il n'a pas une envie d'écrire la loi 2019 réamène l'imparer sérieux de nous pas donc avant nous débouchons ce projet de loi voilà nous analyse nous analyse n par n le débat de 2019 n par n chaque député de l'opposition qui suggère cette proposition l'inamène nous finons aussi circuler une copie nous finons demandes des commentaires et moi remercie tout l'organisation de la société civile à Maurice et aussi en dehors de Maurice qui finne réagir qui finne le parlement aujourd'hui c'est l'aboutissement d'un long travail de préparation donc nous obliger à mettre ce projet de loi là et débattre par responsabilité vis-à-vis de nos pays après c'est pour dénonce l'hypocrisie des bandiers de mon grand ma tête en topé à les moni politiques moni politiques mais papa a là une projet de loi là fin de nous on retrouve grand matin un papier qui motine redisé avec contribution à l'âne les autres camarades dans MMM sa papier là date de avril 2000 le MMM vient rappeler qu'il l'engagement de Sénat dans le manifeste travaillisse MMM de 95 95 30 bananés dès c'est là que tu mettais qui gouvernement concerné par l'influence par financement privé et pour initier discussion pour amener la loi le MMM dénonce les faits qui partie travaillisse de 97 à 2000 par une fère nernier et le MMM MMM y compris Alan et moi et Ivan faire une proposition concrète aujourd'hui MMM capable de régner tout ça et pas dire qu'il est pour faire plus ce qu'il nous peut proposer dans ce projet de loi donc oui nous devons débattre aujourd'hui c'est l'alliance travaillisse MMM qui a le dos au mur qui condamné vient dire qui j'autre pour faire le financement parti politique absolument intéressant de voir absolument absolument permester Xavier Duval qui participe dans le débat en 2019 s'il rédise le premier rapport du gouvernement MSM de l'avis duval le premier rapport du gouvernement en 2014 après il dit PMST avec MSM si nous pouvons en 2014 c'est dans le premier poste le financement le financement politique oui non ça ne va pas toucher dans un projet parce qu'il y a une mesure qui nous nous pouvons dans les mois dans les années qui peuvent venir l'année prochaine concernant nous pouvons une manière qui amaurisse pareil comme dans un pays étranger l'eau ou pour l'immatriculation l'autorité la police est capable de tout à travers le scan de sa plaque qu'on tous a fait le salotour le pauvre qui était le soir chez le pauvre qui était etc donc nous pouvons travailler l'eau là exactement en fait en fait c'est qu'il y a une parlementaire en vérité nous consoler la loi aussi nous dire qu'il s'agit de nous de la sans permission de la police ça aussi tombe devant en France deuxièmement si on demande permission le commissaire de police on va faire une rallye et on s'en de la condition là il passe ici il passe sa marie là il passe c'est par la route côtière donc ça aussi nous c'est bien là mais seulement nous connaît les jeunes comment sont passionnés de ces réunis là malheureusement très souvent je fais un rallye illégal derrière Tribeca par exemple il y a trois semaines par là il y a un animaux en faisant de la vitesse mais il y a un grand temps aujourd'hui pour une piste rallye ce qui me connaît c'est un projet que le gouvernement en 2014 2019 fait travail là avant que le ministre de le transport et là en ce moment le secteur privé peut travailler dans la piste rallye dans le projet de piste rallye dimension internationale moi je veux dire plus parce que je veux pas contre plus aussi mais nous souhaiter une fois pour toutes soit gouvernement soit le privé soit gouvernement privé arrête de mettre la vie en danger ce n'est pas nous qui mettons la vie en danger même parce que on a fait un rallye et on a sans permission la solution c'était de construire une piste de rallye soit une norme internationale ou pas mais seulement comment dire mettre un frein à tout ce problème qui gagnait concernant le rallye dans sa centre de formation non en vérité c'est que mon convoi moi pour faire une piste de rallye c'est au moins 70 80 ans mais là-bas je pense qu'il y a 20 23 mais seulement sa piste que vous pouvez causer là la piste sa c'est le point state of the art la route c'est le point de l'eau pour maîtrise l'auto pour pas skid donc mais seulement clairement il n'est pas possible pour nous faire une piste de rallye là-bas mais seulement mon l'idéal serait que maurice gagne sa propre piste de rallye pour permettre de jeunes ou même professionnels venus et aussi un loisir pour la population tous les dimanches soubien pendant le week-end elle passe un moment agréable là-bas je connais qui dans un mignon je suis là-bas je suis là-bas 30 heures je te roule là-bas même en 2026 2025 ça peut changer ce que j'avais d'exemple il y a un moratoire il y a une mission c'est la deux c'est pas des qui sont assez âgés je fais des bases roses je fais un petit poco qu'on j'avais un des qui c'est la raison nous n'étend le moratoire jusqu'à 2025 ou 2026 pour qu'on jette d'autres occasions à d'autres licences mais on va quitter combien ils tiraient la lumière de quel progrès nous faire parce qu'il n'est pas la première fois étant dans le passé aussi donc on entend nous quitter combien ils réussissent à faire ce permis de prendre décision non non les pour mettre tout sur probation et quand on prie quitter elle là c'est une affaire qui existait dans les autres pays c'est à dire une fois que vous avez permis c'est pas la fin pour toujours sous surveillance dans le radar de la police devant l'autorité parce que aujourd'hui demain on va faire rodeo on va faire les rôles aussi même c'est pas possible ça nous sommes capables rappellent nous réprimant nous même sanctionn donc c'est le détail qui nous fait travailler en ce moment le l'indien appelle ça le graduated driving license et nous n'est pas appelé probationary mais nous peut finaliser les choses dans les mois qui sont venus là évidemment vous avez raison une chose c'est dépasser la loi légiférer l'autre chose c'est enforcement et enforcement c'est la police mais ça va mon vous dire bon la police le toi là vous 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 dire un problème d'enfancement et de responsabilité aussi. C'est à cause de ça qu'il y a très souvent de l'organisation de notre motocyclette, d'autocyclette, etc. Nous sommes capables de responsabiliser notre jeune. Vous êtes parfaits, ça n'est pas une qualité dangereuse, là. C'est à cause de ça qu'on m'a dit, nous sommes obligés de passer à la loi, là. Vous connaissez ? Il y a un rallye dans nos pays. Là, il y a un petit peu de mois. Je ne demande permission de la police pour faire un rallye pour en déficit pour le samarrel. La police n'a pas fait de nous autres parce qu'il le met une rôle de samarrel fermé en ce moment à cause de rénovation. Donc, de temps en temps, il y a une organisation qui a une permission avec la police, la police vignée, patrouillée, pour permettre de faire ce rallye. Mais seulement, à cause de la même une législature qui est obligée de respecter les directives de la police et aussi de demander permission qu'on peut faire un rallye pour assurer une meilleure protection à ce qui est un rallye, là, et aussi à ce qui est un usagé de la route. Mais comme on dit, l'idéal d'Amoris, c'est qu'il y a une fois pour tous nous tous, nous réussirons un lapis pour tous les jeunes qu'on va faire. Oui, oui. Oui. C'est-à-dire qu'on peut sensibiliser les conducteurs, les gens à la presse, mais direz-vous aussi à l'infrastructure. On est-il, on connaît 20 places, pour lui, il y a plusieurs 20 places qui viennent à l'arrivée sur le chemin, et même quand la route n'est pas trop bien située, il n'est pas trop bien situé, il n'est pas trop bien situé, mais il n'est pas trop bien situé à l'arrivée sur le chemin de l'arrivée. Il n'est pas trop bien situé à l'arrivée, il n'est pas trop bien situé à l'arrivée sur le chemin de l'arrivée, mais il n'est pas trop bien situé à l'arrivée sur le chemin de l'arrivée. Il n'est pas trop bien situé à l'arrivée sur le chemin de l'arrivée, mais il n'est pas trop bien situé à l'arrivée sur le chemin de l'arrivée. Il n'est pas trop souvent. Ça aussi, nous y en a. Et le tiers-marché, donc, faire aussi l'audit que dans la route, qui participe à faire longtemps, l'audit avant, l'audit après. Quand la route peut faire, par exemple, même dans une nouvelle route, le tiers-marché, il y a le devoir, la responsabilité, d'après la loi, l'audit, ça va dans la route, là. Et nous sommes bien conscients que l'État devant la route est important, barrières, ralentisseurs, trottoirs, etc., comme on dit à vous. Mais seulement, toujours, c'est une question de moyens. Si nos ministères ont gagné deux fois, trois fois plus de moyens qu'ils gagnent, mais évidemment, ils apportent les fonds publics d'une façon équilibrée à tous les ministères. Mais tout l'argent qu'ils ont gagné pour dépenser le droit de la route, épuisé à la fin du budget. Puis là, un dessous qui est resté. Donc, ce qui veut dire que toutes les circonscriptions demandent de nous tous les jours, rèves, plateformes, trottoirs. En vérité, le ministère de l'Assemblée nationale n'a pas qu'à répondre à l'appel des demandes qu'ils gagnent devant les autres circonscriptions au niveau maintenance, rénovation de la route, pour dire où franchement. Mais seulement, ce qu'il me plaît dire aussi, c'est qu'il nous fait le maximum qu'il nous capte à faire au niveau de l'État de l'Ouvena. Alors, la rémission de Romain Baradot, je vais m'appeler. Est-ce que l'État militant sur la route, vous pouvez vous dire ? Évon s'asthine ! Oui, mais, mais, vous faites apprendre ça. Nous, au fin des missionnés hier, il n'y a pas de faire aucune déclaration. Il y a beaucoup de spéculation, donc il y a une raison. Donc, vous pensez, nous faisons les temps passés. Alan, moi, Tania, nous connaissons Romain Baradot depuis longtemps au sein du MMM. Et nous, toujours, Indien, qui, nous, nous, l'objectif, c'est rassembler. C'est rassembler jusqu'à qu'un jour, MMM retrouve sur l'esprit et nous capables réunifier le MMM aussi un jour. Donc, l'État, on va dire ? Quand il est en fait passé, nous voulons faire les élections fédérales. Est-ce qu'à ce jour, l'État militant connaît une petite quantité de tickets, plus légale, bienvenue que la France ? Ben, une discussion n'est pas encore engagée entre un partenaire, mais on peut rappeler qu'il nous reste, quoi, 5-6 mois avant la fin du mandat, à la fin de novembre. Donc, le travail au niveau du gouvernement peut continuer. Évidemment, nous, très présents, le terrain, Alanganou, Pabizindier, Tania Diol, tout le monde connaît, nous, plus présents. Mais on a une discussion, comme il est, qui est, qui est, qui est, qui côté, tout ça, pas encore débuté. Pour M. Bardou, M. Gadiahou, M. Gadiahou, M. Gadiahou, M. Gadiahou, M. Gadiahou, M. Gadiahou, M. Gadiahou. M. Gadiahou, 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 M. Gadi L'évolution de la situation, les choses pour préciser dans les semaines, dans les mois à venir. Et nous, à l'interne, nous ne pouvons pas se causer l'éventualité. Évidemment, nous prenons l'alliance avec le MSM et nous suivre, qui, avec la bonne foi, nous trouvons la formule qui, pourquoi pas, accommode nous au sein de l'alliance pour l'Ushira. Évidemment, ce qui est le plus important, c'est que nous sommes conscients qu'il nous donne un atout pour nous partenaires. C'est à cause de ça qu'il y a tout à l'heure, nous, le terrain, l'activité peut gagner un succès qui peut gagner. Et nous n'avons, comment dire, l'enthousiasme nécessaire pour nous continuer dans les semaines qui peuvent gagner, pour nous aller dans autant de localités que possible. Et parce qu'ils nous pensaient, nous prenions un rôle pour jouer dans les prochaines élections générales. Par la politique, tout possible, là, nous ne pouvons comprendre qu'ils avaient toujours fait négocier, mais est-ce qu'il y a une démitente de devrait-être travailler avec les abituals, l'arrivée, l'approchement, l'éventualité ? Non, ce qui est mon cas, c'est à vous, depuis qu'ils ont dû voir l'inquiète l'alliance-opposition, nous devons suivre la situation de près. Et mon pensée, vous entendez, qu'ils n'aiment pas de faire aucun commentaire adverse ou contraire concernant le rapprochement de Duval avec le MSM ou avec l'alliance, ou avec le gouvernement. Je vous en disque, vous avez dit qu'il y a une délire, un peu de discos en bas de l'actualité dans 15 ans de jour, à plus pour la pausselle, donc l'identité militante, pour la pausselle, vous n'avez pas un peu délire, vous n'avez pas un peu intéressé par... Mais ce mot au Prévin Lowe, sa question-là, mais il mélangeait avec ce qu'il voulait dire avant. Concernant Xavier Duval et du PMST, il y a beaucoup, beaucoup de spéculations. Pas finalement, non, il y a de concret jusqu'à l'heure de la part du leader de l'Alliance Mauritienne ou du PMST. À la fin du jour, ce qui est important, c'est que nous sommes d'accord avec un projet de gouvernement. Tout comme en 2019, Alain, moi, nous avons discuté avec Pravin Diognad, « Vigne dans l'Alliance, c'est pour faire quoi au gouvernement ? » Et l'Ipari, aujourd'hui, qui s'en a, qui a intégré l'Alliance, c'est en fonction qui nous projet pour nous payer. Dans ce sens-là, la porte n'a pas fermé à personne, mais non tout pas possible en politique. « Zamez-nous pas pour Mars » avec Ban Di Moun, qui jette l'intégrité en doute, et qui jette Ban l'option politique diamétralement opposée. Donc c'est pour ça que nous dire qu'il y dépanne l'orène projet avant toute chose. Je vais vous rappeler une affaire très importante. En 2019, Ban militant, c'est-à-dire Ban figure militant, Ban candidat militant, fin jouait un rôle crucial dans la victoire de l'Alliance mauricienne. Ban vote de l'ancien électorat du MMM, qui en 2010 t'y représente 44% de Maurice, fin jouait un rôle capital dans la victoire de l'Alliance mauricienne. Je vous rappelle qu'il n'y a pas Ivan Kolendavelu et de l'autre candidat du MML, la présence d'Alan Ganou, de Tania Diol et moi-même, et après, les militants qui ont choisi pour intégrer le MSM, à l'exemple de Dorine Tchakori, moi aussi de quelques-uns, Vikas Natchedi, Kavira Mano, Ban qui n'est élu, hein, il y en a les autres aussi qui n'est candidat, c'est pas Mamad Bokas, c'est Bakey qui n'est candidat, donc ça, la peau de vote-là, finit de la peau considérable, Françoise Labelle, dans numéro 16, finit de la peau considérable, qui permet la victoire de l'Alliance mauricienne, non seulement dans la circonscription rurale, numéro 5, au numéro 13, mais aussi au numéro 14, l'élection de la candidature de l'Alliance mauricienne, au numéro 15, au numéro 16, au numéro 17, au numéro 18, au numéro 19, dans nous, dans la ville, dans pratiquement tout la circonscription, finit et n'a un rôle crucial. Et nous avons fait avec Yalan Ganou, et moi, nous sommes d'accord, c'est qu'il y a encore une fois, dans sa élection 2024, là, le militant a un rôle crucial pour jouer. Et l'initiative même de la création de l'unité militante, c'est pour permettre de rallier le maximum de bons votes, de bons militants, qui n'ont pas allé à le ton pouvoir Navin Ramgoulam et le Parti Travaïs pour 5 ans. Mais pour rappeler jusqu'à un an et demi de cela, Péranze, tu dis, il n'y a pas question Ramgoulam, Premier ministre. Ensuite, l'initiative 50-50. en 2014, le M&M, il fait à combien 20% par là ? En opposition au Parti Travaïs. Oui. Dans Rosil, mon rappel, celle fois, qu'il y a même une route de Travaïs à l'ensemble, de 2014, on trouvait qu'il n'arrivait dans Rosil. Hein ? Il y a même une balle, et on ne peut pas dire, mais on ne peut pas dire. Donc là, il y a même, il y a tout, après qu'il y a l'alliance de 2014, il y a une foire, en pleine campagne électorale, ré-rode à le faire militant, aval sa coulève, Navin Ramgoulam, Premier ministre, 5 ans. Donc, il n'y a pas pour marseille, il y a une alliance contre nature, et c'est pour ça qu'il nous, nous a un rôle crucial pour jouer. Donc, PMST, vini, pas vini, c'est une question de l'avenir, pour dire, indépendamment de cela, comme en 2019, le rôle de banne militant dans la campagne, de 2024-25, en élection pour vini, et dans la victoire qu'il nous pouvait faire dans la prochaine élection, avait banne militant, depuis banne candidat jusqu'à banne électeur, militant, pour un rôle capital. C'est pour ça qu'il nous peut faire un tourné de maurice. Là, on appelle ça une pèlerinage. Un seul mot, c'est une pèlerinage militant qu'il nous peut faire. Nous finons partout, nous finons dans 14, dans 18, dans 13, dans 20, dans 19, partout, qu'il y en a militant et il y en a militant partout, nous pèaler, nous pour qu'on y allait. Donc, la question du président de 19, la réaction du mouvement de la guerre aussi, pour en aller des discussions, toujours en mode réflexion ? Mais c'est un allié au sein de l'Alliance, il y tient invité. L'EML, Riven-Colène-Davellou, tient invité à Rosil, avant-hier, et c'est un partenaire dans nous, l'Alliance. Donc, dans l'unité militant, on peut dire, on peut dire, on l'aise avec le gouvernement, l'EML... On peut toujours dire qu'il unit... Oui, c'est pas du temps. Bien sûr, la porte reste ouverte quand l'EML est intéressé à ne pas faire nous connaître. C'est l'ordre de coélocution pendant l'actualité internationale, on a oublié l'envité aussi, l'envité, c'est un dossier très important dans le même premier budget que tu avais même peut-être passé si tu vois ça. Donc, l'élection... C'est vrai. Il semblait que le gouvernement va changer du mot en l'envité et ça va pour être... Alors qu'il y avait une discussion bilatérale pour... Absolument. Absolument. Voilà. C'est vrai. Un grand... à l'international, un autre grand événement aussi, c'est les élections d'Angleterre, parce qu'on a raison. Je parlais de taper les sondages pour un changement. Et... Comment ça peut impacter l'eau, nous, la litre, qui le gouvernement va m'amener maintenant avec toute sa bonne victoire avancée qu'il a gagné au niveau Chagos. Nous souhaiter une fois le nouveau gouvernement pour pouvoir les choses progresser mieux. Et après, le cas que nous voulons venir à la rédition en Amérique, il y a des étapes des patières, mais le changement aussi, pas dans les 15, je ne parlais d'un type d'autre changement, c'est le tempo, c'est un bon élément qui est important ça aussi, et chaque fois ça aussi. Absolument. Mais nous pouvons avoir une autre conférence après, ça va en ce moment-là, parce qu'il avance, tu mets, une cause d'avance. Allez, merci. Bien bon, bon week-end, on va le faire à l'île.